Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo très particulière puisque je propose qu'on réalise une petite rétrospective de l'année 2020 mais surtout vous parler des résolutions et projets pour 2021. Comme vous le savez, si des fois vous n'étiez pas au courant, nous approchons de la fin de l'année 2020. Non sans plaisir d'ailleurs, parce que ça a été une année quand même assez particulière. Quelque chose me dit que 2020 va être guère mieux mais on ne va pas commencer comme ça. On va partir sur de l'espoir, de la lumière, du positivisme et puis ça va aller. Alors déjà pour cette année 2020, je trouve quand même qu'on a fait pas mal de trucs. Déjà la chaîne a bien grandi, la communauté a bien grandi puisqu'on approche des 6000 quand même. ce qui est assez énorme parce que comme vous le savez, la chaîne n'a été créée officiellement que le 2 juillet 2019. Donc en un an et demi, avoir une telle communauté plus le million de vues qu'on a dépassé, honnêtement c'est une belle victoire, c'est une belle réussite que je vous propose qu'on fête tous ensemble. Voilà donc pour le 31, eh bien vous boirez une petite coupe de champagne. Attention, l'abus d'alcool, vous connaissez le slogan. Donc vous boirez une petite coupe de champagne parce que vous avez été aussi contributeur, ça se dit. Je ne suis pas sûr. Vous avez contribué au succès de la chaîne puisque concrètement, sans vous, je ne fais pas de vues quoi. Je ne fais pas de vues, il n'y aurait pas eu de vidéos. Enfin vous voyez, on a une relation comme ça, de cause à effet. Donc voilà, vous pourrez vous féliciter. Merci à tous pour votre loyauté, pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre soutien et pour toutes les belles choses que vous m'avez apportées. Et sachez que 2020, même si ça a été très compliqué avec tout ce qu'on a vécu, j'ai passé quand même une bonne année en votre compagnie. On a pu faire plein de choses. Il y a des projets de cartes qui ont vu le jour, comme l'œil dans le noir, l'oracle mot à mot, le veilleur qui a fait peau neuve, l'oracle des runes, là que je devrais d'ailleurs recevoir dans pas très longtemps, je pense. Donc on a quand même passé une année qui a été bien productive. On a essayé des choses, on a agrandi plein de choses. Enfin vraiment, ça a été, je trouve, une bonne année, une année qui a été productive sur la chaîne. Mais maintenant, on va parler des projets 2021 et là, ça vous intéresse encore plus parce que vous vous dites, bon, qu'est-ce que notre jojo nous a concocté pour 2021 ? Alors, j'ai été très studieux pour une fois parce que je me suis fait une feuille. Ce ne sera pas à la one again comme d'habitude. Bon, alors déjà, j'ai pas mal de projets et bien sûr, ces projets, ça va surtout dépendre aussi de si on repart en confinement, etc., etc. Vous vous en douterez bien. Déjà, je vais vous parler un petit peu des futurs jeux qui vont voir le jour pour 2021. Des projets que j'avais attaqués et puis que j'avais plus ou moins laissés en plan. Et finalement, ça n'a pas été plus mal parce que je vais pouvoir les reprendre et les reprendre de façon plus propre, plus mieux, plus mieux bien, voilà. Donc il y aura le tarot fantabuleux qui va voir le jour. Alors, oui, ça sera un tarot, un vrai tarot avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors, sauf que la petite particularité que je ferai à ce tarot-là, c'est que je voudrais faire un tarot qui soit, bon, autant pour ceux qui sont plus experts dans le tarot, mais aussi pour ceux qui débutent. Comme par exemple, pour moi, vous savez, le tarot, c'est pas... Enfin, je sais pas non plus niveau débutant tarot, mais on va dire que le tarot, je sais pas, il y a quelque chose sur lequel je bute, je sais pas, je sais pas encore quoi. Et je me suis dit que je pourrais faire un tarot qui permettrait justement à ceux qui débutent, au nouveau, de pouvoir se familiariser avec ce support qui est remarquable pour travailler la guidance et l'aspect divinatoire. Mais pour moi, quand même, le tarot, c'est plus l'aspect de guidance que vraiment divinatoire avec le tarot. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait dans ce tarot pour le rendre plus attractif, plus simple, etc. Et bien, l'idée m'est venue lorsque j'ai fait l'oracle des runes, que j'ai mis les petites significations en haut et en bas en fonction de la rune, si elle était inversée. Je me suis dit, et pourquoi pas faire la même chose pour le tarot. Et donc, du coup, dans ce tarot fantabuleux, qui sera sur la base du tarot de Marseille, j'ai pas envie de me lancer dans des grandes figures, je veux vraiment rester dans quelque chose de classique. Donc, vous en faites pas, il aura bien sûr la petite touche, en plus, qui le rendra fantabuleux. Mais ce sera donc sur la base d'un tarot de Marseille, pas un type Rider Waite où il y aura des figures, etc. Non, on sera vraiment sur le type tarot de Marseille. Mais à la petite particularité, c'est qu'il y aura des mots-clés en haut et en bas en fonction de la carte, si elle est à l'endroit ou à l'envers. Voilà, donc ça, ce sera un des projets 2021. Il y aura aussi un Le Normand fantabuleux qui va sortir, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pratiquer le Le Normand. Donc, je vais vous faire un Le Normand qui sera aussi dans la thématique, vous verrez. Je vais créer une sorte de... Comment on appelle ça ? Je vais créer un fil conducteur dans mes oracles. Parce que je réalise que j'ai quand même fait beaucoup de jeux, mais il manque ma signature à moi. Donc, du coup, je veux vraiment créer un fil conducteur pour ceux, par exemple, qui voudraient collectionner tous mes jeux. Eh bien, vous pourrez tous les utiliser, puisqu'ils seront tous dans le même esprit et dans le même style. Donc, Le Normand fantabuleux, vous pourrez très bien le marier avec l'œil dans le noir, etc., etc. Puisqu'il sera... Il aura ce même feedback entre les autres jeux. Et enfin, et je sais que celui-ci, vous me l'avez réclamé un bon nombre de fois, l'oracle des ombres, que j'ai rebaptisé l'oracle du livre des ombres. Comme ça, ça évitera de faire une... Comment on appelle ça ? De le confondre avec l'oracle des ombres qui était paru chez Arcana Sacra. Voilà. Donc, comme ça, je le rebaptise l'oracle livre des ombres, du livre des ombres. Comme ça, vous comprendrez bien de quoi il s'agit. Et là, celui-ci sera certainement mon plus gros projet pour 2021. Parce que concrètement, entre Le Normand et le Tarot, certes, c'est des beaux projets, mais en soi, je dessine une épée, je dessine une coupe. Je multiplie ensuite le nombre de coupes et le nombre d'épées. Vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Par contre, l'oracle du livre des ombres, là, oui, je vais quand même dessiner 80 lames où il y aura tous les objets de magie, des plantes associées à la sorcellerie, les pierres, les démons, les anges, les formules, etc., etc. Je veux vraiment vous faire un oracle qui serait comme un livre des ombres. Et voilà. Donc, il sera même mieux que la première version que vous avez faite. Il sera... Vous verrez, je ne vous dis rien, ce sera la surprise. Donc, du coup, celui-ci sera le plus gros projet pour 2021. Je ne sais pas du tout par quoi, par lequel je vais commencer. Donc, je ne sais pas. Vous verrez, peut-être... Je vais peut-être commencer par Le Normand Fantabuleux. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà 2-3 dessins que j'ai fait avec l'œil dans le noir que je peux récupérer pour Le Normand, justement. Donc, du coup, là, pour terminer Le Normand, il doit me manquer quoi ? Peut-être une dizaine de lames à faire entre l'ours, le chien. C'est vraiment 2-3 lames qui me manquent, puisque la plupart, j'ai tout pour le faire. Donc, je pense que ce sera Le Normand qui sortira en premier. Certainement suivi du tarot, parce que ça ne me prendra pas spécialement de temps, hormis les arcanes majeures. Mais en soi, c'est pas... Voilà, ça ne me prendra pas spécialement de temps. Par contre, l'oracle du Livre des Ombres, lui, me prendra plus de temps. Donc, je pense qu'il sortira peut-être... Peut-être, hein, plus sur la fin d'année 2021 que sur le début. Voilà. Mais à voir. Vous savez comment je travaille, moi, quand ça me prend. Regardez l'œil dans le noir, hein. Ça m'a pris. En une semaine, il est détorché. Voilà. Donc, je ne vous dis rien, parce que si ça se trouve, les 3 jeux seront sortis pour le mois de mars. Je ne vous dis rien. Mais ça sortira d'ici l'année 2021. Bon. Maintenant, on va passer aux reviews. Donc, il y aura aussi toujours des reviews sur la chaîne. Mais j'ai réalisé un truc. C'est que je souffrais d'achats compulsifs. Et que sur cette année, en fait, j'avais acheté des jeux que je trouvais beaux, pour lesquels j'ai toujours eu un coup de cœur. Et le coup de cœur qui est toujours là. Mais que je réalise, que je n'utilise pas. Parce que je reviens toujours à mes jeux. Je reviens toujours à des jeux qui me parlent le plus, avec lesquels j'ai envie de travailler. Et je trouve ça bête, finalement, d'acheter des jeux que je n'utilise pas. Donc, ce que je voudrais faire pour l'année 2021, c'est vraiment présenter des jeux que je trouve très beaux, qui me plaisent beaucoup. Mais surtout, que je vais utiliser et que j'ai envie d'utiliser. Et avec lesquels j'ai envie de travailler. Bien sûr. Je ne parle pas des reviews que je pourrais faire des amis qui peuvent m'envoyer un jeu. Là, je le présente par plaisir. Et puis, en même temps, très souvent, les jeux que les potos m'envoient, ce sont des jeux aussi qui me plaisent et que j'utilise. Donc, en soi, on joint l'utile à l'agréable. Mais voilà. Tout ce qui est achat, on va dire, de trop, je vais me limiter par rapport à ça pour vraiment vous présenter uniquement des jeux qui me parlent beaucoup, que j'ai envie d'utiliser, que vous verrez aussi sur la chaîne, dans les guidances, etc. Parce que là, ce n'est plus possible. Je vous ai dit, j'ai calculé la dernière fois le nombre de jeux quand je rangeais. J'en ai plus de 170. Ce n'est pas possible. Sachant que quand j'ai commencé, j'avais commencé sur Facebook, j'avais 5 jeux. Tu te demandes ce qui s'est passé en un an et demi. De 5, tu passes à 170. Je ne sais pas. C'est un mystère. Donc, non. Vous vous rendez compte que si je recumule 170 jeux au cours de l'année, je finis 2021, j'en ai plus de 300, voire même presque 400. Donc, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je vais vraiment me limiter à des jeux qui me plaisent. Mais je me connais parce que je dis ça aujourd'hui. Vous connaissez le principe des bonnes résolutions. C'est que les bonnes résolutions, on n'en tient pas une seule. Donc, je me connais. Je sais qu'il va y avoir des super jeux qui vont sortir. Surtout que j'en ai déjà certains dans mon panier d'achat. Non, mais c'est vrai. Il y en a 2-3 que je trouve déjà super jolis, que j'attends, qui doivent sortir pour le début de l'année chez Arkana Sacra, justement. Il y a par exemple l'oracle des Murmures qui va être réédité. Il y a l'oracle de la magie forestière. Enfin, bref. Il y en a plusieurs que j'ai reluqués qui sont dans ma wishlist. Je sais que... Je sais. Je le sais. Je le sais. Bon. Donc, voilà. Allez, ensuite, on va passer aux soins. Donc, comme vous avez pu le voir, là, je vous avais déjà fait deux vidéos. La première qui parlait des huiles essentielles et je vous donnais une petite recette pour les problèmes intestinaux. Et la deuxième sur comment créer son parfum. Donc, on va continuer cette saga spéciale cosmétique parce que j'ai envie. J'aime bien. Et puis, je trouve que ça fait du bien de pouvoir faire soi-même le do-it-yourself. Je trouve ça bien de faire soi-même ses cosmétiques. En plus, ça nous fait du bien. On se fait du bien au corps. Et puis, en plus, il y a cet aspect de pouvoir consacrer aussi les choses de façon magique. Comme je vous ai dit, votre parfum, vous pouvez très bien consacrer les huiles essentielles pour tel ou tel effet et en faire aussi un parfum de rituel. Il y a vraiment... Je trouve, il y a une connexion avec aussi tout ce qui est pratique magique dans la cosmétologie. Donc, pareil, autant joindre l'outil à l'agréable. Ensuite, je vais vous proposer de reprendre un service que je faisais... Alors, je le faisais... Je ne sais plus si c'était sur YouTube ou sur Facebook. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était sur Facebook. Non, je ne me rappelle plus. Non, vraiment, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'était au début que je faisais ça. J'avais baptisé ça Radio-Euil. Et en gros, je vous proposais de vous inscrire, de m'envoyer une question précise. Et tous les dimanches, je vous faisais une émission type radio, type podcast, excusez-moi, où je répondais à votre question. Et je me suis dit que ça, c'était pas mal. Et puis, ça pourrait aussi me soulager un peu des consultations. Alors, je vous explique. Non pas que je ne vous demande plus de me consulter. Bien au contraire, ça me fait très plaisir. Mais comme j'ai eu la merveilleuse idée de faire la promo de Noël, ça a bien marché, la promo. J'ai eu une bonne idée. J'ai eu une bonne idée. Heureusement que j'étais à jour surtout parce que... Donc non, je me dis que des fois, vous avez simplement un sujet, juste une question précise. Et je trouve ça dommage que vous payiez une consultation complète pour répondre à une question précise. Par exemple, moi, je ne sais pas, est-ce que mon entretien d'embauche va aboutir ? Je trouve ça bête de payer par exemple un tableau fantabuleux à 15 ou 20 euros, peu importe qu'ils soient en promo ou non, pour juste répondre à une question précise. Vous voyez ? Autant quand on parle d'un domaine précis, par exemple la vie sentimentale, oui, là, c'est un petit peu plus complexe et ça mérite un tableau. Mais quand vous avez juste une question précise, je trouve ça bête de payer une grosse consultation. Enfin, une grosse. Je me comprends quand je dis une grosse consultation. une consultation alors que je pourrais y répondre directement et ça prendrait deux minutes, vous voyez ? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rétablisse Radio-Oeil mais pas à la fréquence de tous les dimanches parce que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Là, je veux vraiment m'organiser et je vais vous expliquer tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire une fois par mois. Voilà. Donc, une fois par mois, je vous fais l'émission Radio-Oeil qui durera peut-être un peu plus longtemps parce que le concept sera de vous inscrire, bien sûr, je ne répondrai pas à tout le monde. C'est-à-dire que si vous me mettez la question en commentaire, je n'y répondrai pas. C'est vraiment par inscription. Je vous propose une participation de 3 euros et vous m'envoyez un mail pour me dire votre question. Dès qu'il y a eu et les 3 euros et la question, votre inscription est enregistrée et du coup, je le mets moi dans ma petite liste tout ça et ce qui fait que... Alors, je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai en début de mois, en fin de mois, en milieu de mois, on verra ça mais du coup, je vous ferai une vidéo. Cette fois-ci, je pense que c'est mieux parce que comme ça, vous pourrez voir les cartes et c'est mieux. Donc, je vous ferai une vidéo qui durera peut-être, je ne sais pas, moi, 30 minutes, 40 minutes, une heure en fonction du nombre d'inscriptions. Si par exemple, j'ai 50 questions, la vidéo, elle va durer un petit peu longtemps mais si par exemple, je n'en ai que 10, la vidéo, elle sera courte. Ce sera vraiment en fonction de l'inscription. Donc voilà, on mettra ça en place à partir de janvier. Donc, ne commencez pas à me réserver maintenant. Pitié, ne me rajoutez pas du travail tout de suite, s'il vous plaît. On attend le 1er janvier, je vous donnerai mon feu vert, je vous l'annoncerai dans certainement une vidéo des énergies du jour où je vous dirai mais c'est bon. À partir d'aujourd'hui, l'inscription pour Radio-Oeil est ouverte, allez-y et je vous donnerai les infos, etc. Allez, ensuite, gros projet qui, je l'espère, on va peut-être pouvoir enfin reprendre les tournages en 2021 sur la fameuse série Orlésia. Je désespère avec cette série, on était tellement bien partis et puis là, boum, confinement, couvre-feu, déconfinement, reconfinement, recouvre-feu. Donc du coup, toute la série Orlésia, en fait, c'est limite. Là, on se tâte avec les filles, avec tout le monde, on a quasiment envie de reprendre presque tout à zéro parce qu'on se dit ça nique ni tête, on a commencé un truc et puis on a perdu le fil avec toutes ces histoires de confinement, machin et tout. Nous-mêmes, on ne sait même plus où est-ce qu'on en est, on ne sait même plus ce que... Donc on va reprendre le truc au propre et en espérant qu'on puisse reprendre les tournages sur cette année, je l'espère de tout cœur, croisez les doigts. Et normalement, vous devriez avoir des épisodes d'Orlésia qui devraient tomber là dans l'année qui arrive, normalement. Donc, pour Orlésia, vous aurez bien sûr les épisodes qui parlent des personnages, le côté vraiment série, le côté narratif et vous aurez des vidéos pour fêter... Excusez-moi. Pour fêter les sabbats. Alors attention, pour cette année, j'avais envie de vous fêter les sabbats mais pas comme je peux vous le faire que traditionnellement avec les vidéos que je vous réalise. Non. Là, on voudrait vraiment mettre en scène les sabbats et vous montrer tout ce que l'on peut faire dans un sabbat, tout ce que l'on peut célébrer dans un sabbat. Donc, certainement, le faire en costume, à l'extérieur, avec les rites et les traditions classiques. Voilà. On voulait vraiment vous mettre en scène les sabbats pour vous faire des trucs qui soient assez sympas, assez jolis. Je vous précise que toute la saga des sabbats, on le fera sur une seule fois, que ce soit sur Orlésia ou sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que, on a dit avec les filles et je suis d'accord avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, à vous filmer les sabbats toutes les années. Quand vous allez voir un sabbat, par exemple, pour Sawane, eh bien, pour Sawane, vous savez comment faire une lanterne jack, vous savez qu'il faut manger des trucs à base de citrouille, etc., etc. Vous savez que c'est la fête des morts, vous savez que le voile est plus fin, etc., que les démons se mélangent avec les humains, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je trouve ça un petit peu rébarbatif de toujours vous faire les mêmes trucs. Donc autant vous faire une grosse saga sur les sabbats où on vous explique absolument tout dans les moindres détails pour chaque sabbat. Comme ça, eh bien après, l'année suivante, il vous suffit de, soit vous enregistrez la vidéo, vous la mettez dans vos favoris, soit vous prenez des notes, vous le mettez dans votre petit livre des ondes, votre carnet, peu importe. Et au moins, voilà, c'est fait. Parce que je trouve ça bête, en fait, de... Je ne vais pas vous filmer comment faire la bûche de Yule pendant 10 ou 15 ans. Enfin, il y a un moment, vous saurez la faire quand même. Vous prenez une bûche en bois, vous mettez vos bougies, vous la décorez. Enfin, ce n'est pas sorcier de le faire. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous filmer ça toutes les années, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on vous fait une grosse saga sur les sabbats pour 2021. Et ensuite, on arrêtera les sabbats. Enfin, on arrêtera de filmer les sabbats. On n'arrêtera pas de les pratiquer, mais on arrêtera de les filmer en tout cas. Ensuite, oui, donc il y aura aussi des vidéos sur la magie. Enfin, vous verrez vraiment, Orlésia, ce sera le pilier qui permettra de travailler tout l'aspect magique de la chaîne L'Oeil dans le noir. Ensuite, pour les consultations, là aussi, j'ai décidé de me faire violence parce que j'ai réalisé un truc, c'est que sur la chaîne, je n'ai pas un seul jour de repos. Les seuls moments de repos que j'ai, c'est quand je suis malade et que je ne fais plus de vidéos ou que j'ai un problème d'internet, mais je ne me suis jamais fixé de jour finalement où c'était relax pour moi. Donc, j'ai décidé que pour les consultations, je ferai uniquement du lundi au vendredi, comme une semaine de travail, on va dire, classique, entre guillemets, et je me garde le week-end pour moi. Donc, je ne répondrai ni aux mails, ni aux consultations, il n'y a rien du tout. Le week-end, le samedi et le dimanche, vous le saurez, voilà, je ne travaille absolument pas. Ça n'empêche pas que je fasse une petite vidéo parce qu'en soi, les vidéos, ce n'est pas chiant à faire, voilà, c'est vraiment du plaisir, ce n'est pas contraignant. Donc, je ferai quand même une petite vidéo dans le week-end, une ou deux, selon les sujets que je vais aborder, mais sinon, en termes de travail, mail, consultation, etc., je ne fais plus rien le week-end. Voilà, comme ça, ça me permet de souffler un petit peu parce que j'ai le cerveau parfois qui est un petit peu en ébullition et qui n'arrive pas à se mettre sur pause. Et puis, comme le week-end, en plus, on a le petit, tout ça, c'est plus compliqué pour moi, c'est plus chiant, alors autant le week-end, ça sera niaite, vous le saurez. Et enfin, et enfin, je vais vous parler d'un projet. Alors là, je dois remercier une abonnée avec qui j'ai discuté il y a deux jours de ça et qui m'a suggéré une idée. Alors, cette idée, je l'avais déjà plus ou moins en tête, mais je ne savais pas comment la ficeler. Et puis, ce qu'elle m'a proposé, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, donc je vais vous en parler là maintenant. Ce que je voudrais, parce que ça fait quand même un moment qu'on se parle par écran interposé, ce serait peut-être bien de pouvoir passer au réel, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Cette année, je voudrais, pour ceux qui le peuvent, bien entendu, je voudrais organiser une rencontre. Alors, rencontre qui peut se faire sur deux possibilités. Ça sera en fonction des disponibilités de chacun, on va voir. Et puis, ça dépendra surtout et avant tout des confinements et de tout ce bazar. C'est surtout ça qui va le déterminer. Donc, pour cette rencontre, je vous propose deux plans. Le plan A, ça serait de se rencontrer en été et je vous proposerais de passer un week-end dans le fameux triangle de la burle dont je n'arrête pas de vous parler. Et ainsi, on aurait pu se faire un petit week-end spirituel. Alors, je ne sais pas si on se fait un week-end camping ou si je loue un gîte. À voir. Parce que du coup, si on se fait un petit week-end camping, ça peut revenir moins cher parce que du coup, il n'y a pas besoin de grand-chose. Par contre, si je loue un gîte, il faut que j'ouvre une cagnotte. Par conséquent, pour que chacun puisse participer aussi parce que je ne vais pas louer le gîte à moi tout seul. Je n'ai pas les moyens d'avancer les frais, vous comprenez bien. Mais pour ceux qui veulent passer le week-end, du coup, je calculerai, je me renseignerai, je calculerai les frais. Je vais faire les deux options. Je vais calculer l'aspect camping. Mais je me dis, s'il y a des personnes qui ont mal au dos, machin et tout, qui aiment bien un petit confort, ce n'est peut-être pas forcément top un camping. Après, c'est quand même juste une nuit. Donc, ce n'est pas non plus, on ne passe pas 15 jours dans le désert. C'est juste une nuit en plein été, en pleine campagne. Je pense que c'est jouable. Donc, je calculerai les deux versions, soit la version camping, soit la version gîte. Je vous proposerai les deux formules. Vous me direz ce que vous préférez et ce sera la majorité qui l'emportera. Je pense qu'on se fera un petit vote. Je vous ferai un vote que je mettrai à la fois sur Facebook, dans l'onglet communauté de la chaîne et je vous ferai certainement aussi une vidéo où j'en parlerai et je vous demanderai votre avis dans les commentaires. Donc, ça pour le plan A, voilà, plan A, ça serait en été pour profiter parce que le problème du triangle de la burle, c'est qu'il peut s'avérer faire assez froid là-bas, même en plein été, voyez-vous ? Parce que quand la burle, donc c'est ce vent qui souffle, quand il souffle, bah c'est un vent froid quoi, donc c'est pour ça que quitte à faire du camping, il vaut mieux le faire en été pour profiter du maison parce que le climat il est un petit peu, il n'en fait qu'à sa tête le climat là-bas. Et puis, l'autre possibilité, ça serait, et c'est là où mon abonné intervient, d'ailleurs que je salue et que je remercie beaucoup pour son idée, c'est de louer un petit chalet pour passer Noël ensemble. Alors, je ne sais pas où, je pense peut-être en montagne, ça pourrait être sympa qu'on ait un petit, déjà un petit peu de neige pour apporter un peu de magie de Noël et puis, voilà, pour apporter un petit aspect cocooning, un truc chaleureux, un truc sympa et donc, à voir en montagne où ? Bon, bien sûr, je sais que tout le monde ne pourra pas être présent puisque sur les dernières statistiques, d'ailleurs, je voulais vous en parler là aussi, sur les dernières statistiques que j'ai regardées sur la chaîne, donc, l'œil dans le noir est regardé bien sûr en France, Belgique et Suisse pour les trois principaux mais nous avons aussi le Canada, on salue d'ailleurs tous nos amis canadiens, on salue d'ailleurs tout le monde, tous nos amis internationaux, on les salue tous. Mais ce qui m'a aussi surpris, c'est que, eh bien, la chaîne est regardée aux États-Unis, l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'Algérie, les pays du Maghreb, j'avais quoi ? J'avais Russie aussi, j'avais un tout petit pourcentage en Australie, enfin bref, j'ai découvert qu'on nous regardait partout. Je me suis dit, c'est quand même, enfin, c'est énorme, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Bon, juste ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'y avait pas marqué ni lune, ni mars, donc bon, apparemment, il n'y a personne qui nous regarde sur la lune ou sur mars, c'est dommage, mais bon. Donc voilà, tout ça pour dire que pour le projet de rencontre, je me doute bien que certains ne pourront pas être présents, même pour ceux qui vivent en France, je vous ai donné le triangle de la burle, pourquoi ? Parce que le mésin, c'est quelque chose qui est assez central au niveau de la France, donc je me dis que tous ceux qui ne sont pas trop loin, c'est faisable, que si par exemple, je vous dis, rendez-vous tous en Bretagne ou rendez-vous tous en Côte d'Azur, c'est déjà plus dans les extrêmes, donc pour ceux qui, vous voyez, c'est moins pratique géographiquement. Là, j'ai essayé justement de viser dans le massif central parce que comme son nom l'indique, c'est le massif central, donc du coup, pour ceux qui sont autour, ça ne fait pas trop loin en termes de distance, pour un week-end, ça peut être faisable, vous voyez ? Donc, je vous disais, le plan B, ça serait un petit chalet en montagne pour qu'on puisse passer Noël ensemble. Ainsi, pour les personnes qui sont seules, parce que j'ai vraiment été très triste et très peiné de voir quand même que vous étiez assez nombreux à être seuls, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, je l'ai vu aussi sur d'autres chaînes, puisque par exemple, notre sosso, Solveig, a fait aussi des vidéos pour accompagner ceux qui étaient seuls à Noël et ça m'a attristé de voir qu'il y avait autant de personnes qui étaient seules. Vraiment, je vous jure, ça m'a brisé le cœur. Surtout Noël. Alors, c'est pas que j'y accorde beaucoup d'importance à Noël, mais c'est vrai que Noël, on nous l'a tellement vendu comme étant une fête magique, une fête de famille, de partage, de ceci, de cela, et de voir qu'il y a autant de personnes qui sont seules devant leur télé ce jour-là, ça m'a fondu le cœur, sincèrement. Donc, du coup, quitte à passer Noël, au lieu de passer Noël ensemble, non, je recommence, on va rembobiner, au lieu de passer Noël seul, passer Noël ensemble, voilà, je vais y arriver, ce sera mieux comme ça. Donc, vous me direz quel est le projet qui vous plaît le mieux, soit faire un week-end découverte au Maisin, je vous montrerai tout, on se fera l'escalade du Maisin, on se fera l'escalade du Gerbier, je vous montrerai la source de la Loire, vous pourrez repartir avec votre petite bouteille d'eau de source, je vous ferai visiter le site de Laboré, le site avec les grands cercles de pierre, tout ça, on se fera vraiment un week-end spirituel, à fond les ballons, et puis on se fera du bien, on sera dans le partage, on fera des guidances, voilà, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez, je pourrai enfin vous répondre directement, mais voilà, on se fera un bon petit week-end, ou sinon, si vous préférez le week-end Noël, pour ceux qui préfèrent, voilà, vous me direz en commentaire quelle version vous préférez, comme ça, pareil, c'est la majorité qui l'emportera, après, je précise que rien n'empêchera qu'on réitère, c'est-à-dire que si par exemple, cette année, on se fait soit le week-end estival, soit le week-end Noël, l'année prochaine, on peut se faire l'inverse, c'est-à-dire que si on se fait le week-end estival 2021, et bien 2022, on fait le week-end Noël, et inversement, si 2021, on fait le week-end Noël, et bien on fait le week-end estival 2022, voyez, puis comme je vous ai dit, ça dépendra aussi et surtout des confinements, etc., parce que s'ils nous reconfinent une troisième fois jusqu'au mois de mai, autant vous dire que le week-end, il va être vite résolu, je ne pourrai rien organiser, je ne pourrai rien planifier, si tout le monde est fermé, je ne laisse pas de téléphoner pour prendre des renseignements, donc le problème sera résolu. mais voilà, on verra comment ça va se passer, à suivre sur l'évolution, et surtout, je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo complète dessus où je vous expliquerai tout. Voilà, bon, écoutez les amis, je pense qu'on est pas mal en termes de résolution sur la chaîne, vous avez toutes les nouvelles informations, vous savez comment maintenant l'œil dans le noir va continuer d'évoluer, et puis espérons, espérons qu'à cette même date, l'année prochaine, nous célébrons, et bien nos 2 millions de vues, ça serait fantastique ça, nos 2 millions de vues, que la communauté est doublée, imaginez, 12 000 abonnés, oh mon dieu, ça fait 2 fois plus de mails, quelle horreur, non mais non, c'est pas grave, c'est pas grave, venez de plus en plus nombreux, c'est pas grave, je gérerai, je vais engager quelqu'un, allez sur ce, j'espère que tous ces projets vous ont plu, moi j'ai hâte de commencer tout ça, vraiment, surtout la partie projet rencontre, tout ça, parce que j'ai envie aussi de passer à ce côté réel, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelques abonnés quand j'avais fait la convention à Lyon en début d'année, et j'étais très ému, vraiment, enfin, je sais pas comment vous dire, ça fait bizarre, on a l'impression d'être une star, alors pas du tout, moi je me suis jamais considéré comme tel, et quand vous avez ces abonnés qui sont là, avec les yeux qui brillent, limite ils sont en train de rencontrer Brad Pitt ou Angelina Jolie, ça fait bizarre, si tu te dis, ah bon, bah d'accord, bon bah merci, tu sais, je suis normal, moi aussi je fais pipi le matin, je suis un être humain aussi, mais voilà, j'avais envie aussi de faire ce projet rencontre, et je pense que ça peut être le bon moment, donc on verra comment est-ce qu'on cale ça pour 2021, et puis tout le reste, Orlésia, tout ça, vous verrez, j'espère, j'espère vraiment de tout cœur qu'on pourra réaliser tout ça, parce que je ne cache pas que 2020, oups, l'absus, ça m'a vraiment plombé le moral, j'ai eu une période, c'est d'ailleurs pour ça, je voulais aussi vous en parler, c'est aussi pour ça que j'ai pris du retard, parce qu'en août, vous savez que je suis parti en vacances, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une baisse de morale importante, en plus, les vacances qu'on a passées, je vous jure, mais c'était de la science-fiction, quoi, c'est, on n'a même pas profité des vacances, puisque, bah, Covid, il fallait le masque, il fallait ceci, il fallait cela, et on était tous séparés les uns des autres, enfin, on n'avait pas l'impression d'être en vacances, quoi, on a l'impression de continuer à vivre ce délire sur une plage, quoi, donc non, j'avoue, ça ne m'a même pas reposé, en fait, les vacances, ce qui fait que j'ai eu une baisse de morale importante, bah, vous l'avez vu, puisque c'était quoi, c'était le mois de septembre, j'ai dû faire quoi, j'ai dû faire 10 vidéos dans tout le mois, j'étais plus inspiré, il n'y avait plus rien, il y a, vraiment, ouais, non, cette année, ça a vraiment été dur, et je pense que ça a été dur pour tout le monde, donc, espérons que 2021, nous ne vivions pas la même chose, il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de raison, on en reparlera, on en reparlera, on en reparlera dans quelques mois, voilà, allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis nous, on se retrouve, je vous ai prévu de trois choses encore avant le 31, ne vous inquiétez pas, donc on se retrouve bien avant le 31, gros bisous à tous !